Camarapé d'Afrique, selon nos informations, selon nos informations bien introduites, eh bien, le vieux Waworo, il est malade. Draman est malade. Il est malade. Il est malade. Chers camarapé d'Afrique, Draman est malade. Quand je dis les malades, c'est que j'ai eu les sons, j'ai eu les informations. On va écouter Chris Yapi. Vous savez que, bon, il ne écoute pas Chris Yapi comme ça, hein? Moi, il ne écoute pas Chris Yapi comme ça, hein? Non! Mais, si tu me vois aller écouter Chris Yapi, c'est que l'information qu'il a donné, là, c'est vrai. On va le écouter. Ha, ha, ha. Oh, Chris! Comme annoncé, Alassane Ouattara, malade d'un cancer non fulgurant, selon son entourage, a quitté Abidjan pour Paris, ce mercredi 17 juillet 2024, à 14h19, pour des soins lourds. Le conseil des ministres annulés, pour cause de maladie du vieux Grigou. Voilà quelqu'un qui est lui-même un grand malade, mais qui passe son temps à parler des maladies de ses opposants et à souhaiter leur mort. De Laurent Gbagbo, il dit qu'il est épileptique. De Guillaume Soro, il dit qu'il a un cancer. Alors que le cancer du vieux Grigou est connu de toute la presse internationale et nationale, mais par décence, elle n'en parle pas. Lui, en revanche, glose sur l'état de santé de ses opposants et ses partisans en font un argument de campagne politique. On aurait pu penser que sa maladie le rendrait plus humain. On dit qu'il est malade, mais il est malade, mais il est venu se soigner même. Bien qu'il soit venu voir Macron pour convaincre Macron de le prendre comme candidat pour 2025, mais le Waworo là, il est malade, il est vraiment malade. Mais Christian Pia a dit ça, on va aller voir Soro Guillaume dit quoi. Il a dit que Soro Guillaume a cancer, Draman, il dit à ses gars que Soro Guillaume a cancer, que Gbagbo a éplepsie, que pour lui, tous ses opposants sont malades. C'est lui qui ne sait pas bien. Maintenant, écoutez Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, l'âne n'est pas âne qui on croit. Ça veut dire quoi? Il n'est pas âne qui on croit. Ça veut dire que celui dont tu penses que lui, il est l'âne là, ce n'est pas lui l'âne. Après première ligne. Il n'est pas certainement égrotant qui on croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui dont tu crois qu'il est égrotant là, ce n'est pas lui qui est égrotant. Égrotant, ça veut dire quoi? Ça veut dire maladif. Vieillard, maladif. Les vieillards, quand ils ont maladif, c'est égrotant. Qui est vieillard en quoi tu vois, maladif? Qui dit que lui Soro Guillaume a cancer? C'est Draman qui dit qu'il a cancer. Donc, il dit là, ce n'est pas moi qui a un cancer. Ceux dont vous pensez qu'il a cancer, moi, ce n'est pas moi qui a un cancer. Lui qui a un cancer. Et ça coïncide avec les dits de Christiapie. Avec les révélations de Christiapie. Vous ne savez pas comment il est décodé, ça? Vous ne savez pas comment il est décodé. Monsieur Dix! Monsieur Dix! Regardez, ici encore, Zan Kipa. Zan Kipa. Chez Kamara Pudafra, Zan Kipa. Oh, Draman. Il m'a dit, il m'a dit. Il est attrapé. Oh, le vieux malade. Regardez. Regardez, regardez son ventre, chers Kamara Pudafra. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Ça, c'est une vente de cancer. Ça, ce n'est pas une vente de babaché. J'ai pensé que c'est mon seul qui avait le babaché son ventre. C'est pas mon seul. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Mais hier, quand j'ai fait mon direct, il a dit qu'il s'est débarrassé. Il a dit qu'il s'est débarrassé. Mais il est malade. Regardez. Regardez. C'est un peu pointu de toute façon. C'est un peu pointu. C'est vrai que c'est ballonné. C'est vrai que le cancer. C'est vrai que le cancer est sorti. Il a rendu ça dur. Ça, il vient faire des chimios. Il vient faire des chimios ici. Des chimios, thérapies. Ou bien il vient s'opérer. Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Vous avez des gens bizarres. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Maintenant, si vous avez fait beaucoup de recherches. Regardez quelque chose ici, les camarades de l'Afrique. Vous montrez quelque chose ici encore. On fait beaucoup de recherches. Quand on attrape un sujet, on ne laisse pas. Regardez ici. Écoutez ça. L'information du Conseil de l'absence de M. le Premier ministre, M. Robert Begret-Mombé, qui représentera son excellence, M. le Président de la République, aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. Begret-Mombé va représenter Dravan Ouattra aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. On est le 18 juillet, on est le 19 juillet. Donc, dans 5 jours, c'est le 24. On est d'accord? Donc, normalement, Begret-Mombé sera à Paris peut-être lundi ou mardi. On est d'accord? Mais, on se fait représenter lorsqu'on est empêché. Chez Kamara Pédavri, on se fait représenter lorsqu'on est empêché. Mais, tu ne peux pas venir à Paris et te faire représenter à Paris par Begret-Mombé. Ça arrive à quoi? Chez Kamara Pédavri, ça y est de quoi? Toi, tu dis Begret-Mombé va te représenter aux Jeux Olympiques de Paris. Dravan Ouattra qui aime paraître comme ça. Dravan Ouattra qui aime Kamara. Dravan Ouattra à Limogé Bruhaka Pascal à l'ordre directeur de la RTI parce que Bruhaka Pascal n'est pas venu faire photo à la report. Parce que Bruhaka Pascal n'est pas venu faire photo à la report Dravan Ouattra à Limogé Bruhaka Pascal. Dravan Ouattra qui aime paraître partout comme ça là. Il s'est fait représenter aux Jeux Olympiques de Paris de son gars Macron. Et puis subitement il surgit en France. Il vit en France et il s'est fait représenter. ça veut dire que le gars il est malade il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. Il sera sous il ne sera pas sous perfusion ou bien en tout cas il sera en soins intenses. Donc il ne peut pas il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. voilà la vérité. Banan Bala Banan il est malade Draman il est malade Banan Bala il est malade il a cancer cancer non fulgurant c'est-à-dire que ça frappe c'est des cancers qui te frappent tes matières. c'est-à-dire qu'il m'a dit n'est pas l'âme n'est pas l'âme qui on croit n'est pas égoutant égoutant qui on croit vous comprenez-là ? Donc c'est là je venais décoder avec mon ami Léo on venait décoder les propos de ce Régué. C'est-à-dire que les gens disent mais ils ne savent pas à qui le gars s'adresse. Pourquoi le gars dit ça ? Parce qu'il sait que Draman il est malade et Draman dit que lui il est malade Draman dit que lui il a cancer mais en réalité ce n'est pas lui qui a cancer c'est Draman qui a cancer tout le monde sait ça dans son entourage il fait des crises en répétition des crises sur crise pendant la vidéo j'ai un camarade plus d'affaires on n'a pas encore fini Draman